Tu peux nous présenter Miraceti ? Oui, Miraceti c'est une association qui est issue de la fusion de trois anciennes associations qui oeuvraient déjà depuis de nombreuses années pour la conservation et la connaissance des cétacés et qui ont décidé de fusionner en juin 2020 en une seule structure pour avoir une plus grande force et continuer ensemble le travail de connaissance et de conservation. Alors ce travail, comment il s'opère ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien concrètement chez Miraceti ? Alors chez Miraceti on opère sur cinq actions différentes. On a la connaissance, donc on porte par exemple le projet TURSMET 2 qui porte sur la gestion intégrée du grand dauphin sur toute la façade de Méditerranée française. Donc on va aller connecter sur les terrains des données sur le grand dauphin. On va le photo identifier, regarder le comportement qu'il a, le nombre d'individus qu'on peut observer. Et par exemple à l'heure actuelle ils sont en mission en Provence pour ce projet-là. On a des projets plus de conservation, de gestion concrète, comme le logiciel REP7 de partage de positions de grands cétacés à des navires qui sont équipés pour essayer d'éviter au maximum les collisions. On a le label High Quality Well Watching pour les opérateurs de well watching qui forment les opérateurs et qui les labellisent à une approche des cétacés respectueuse pour les animaux pour essayer de déranger le moins possible ces animaux et interdire la nage avec cela. On a des projets de sensibilisation comme aujourd'hui sur le stand du congrès de l'IUCN où on essaye d'expliquer aux gens qui viennent les différents cétacés qu'il existe en Méditerranée que l'on peut retrouver, qu'est-ce que c'est un cétacé, que c'est un mammifère marin. On leur montre les différents sons vocalistes que les cétacés peuvent faire pour communiquer et pour se diriger avec l'écologation à travers une table de mixage et la pollution sonore, les bruits de bateaux autour de toutes ces vocalises, comment ça peut affecter les animaux. Et donc vous nous donne rendez-vous le 2 octobre prochain pour une grande fête autour des cétacés. Ça se passe où ? Qu'est-ce qu'on va y voir ? Alors le 2 octobre, on vous donne rendez-vous à la Maison de Caro à Martigues pour la fête de la cétacéance. C'est un événement qu'on va faire dans le cadre de la fête de la science de cette année. C'est les 30 ans de la fête de la science. Et nous, on a décidé de faire un grand événement qui va mettre à l'honneur les mammifères marins et les projets de conservation autour de ces animaux. Donc on va y retrouver des conférences d'experts et de personnes de l'association autour des cétacés, découvrir les cétacés, les enjeux qui tournent autour de ces cétacés. On va avoir aussi des ateliers pédagogiques pour les enfants où ils vont pouvoir faire manuellement des choses. Ils vont pouvoir découvrir le son, se plonger dans le monde des sons des cétacés. Ils vont pouvoir découvrir les différentes familles d'animaux et pourquoi les cétacés sont différents, quelles sont les caractéristiques des mammifères marins. Et il y aura une autre salle où on va trouver une exposition sur l'approche écosystémique des cétacés. Comment les cétacés vivent dans l'eau ? Quelle est la relation entre l'homme et les cétacés ? L'impact de l'homme sur les cétacés ? Et les rôles que joue chaque espèce au sein de l'écosystème ? On va retrouver une exposition photo. Ça dure toute la journée ? Toute la journée, ça dure de 10h à 19h. Donc à 10h, on commencera par accueillir tout le monde et il y aura des conférences. Et à la fin de la journée, on vous invite à un apéro convivial où on pourra discuter cétacés, projets, envies, bénévolat, tout ce que vous voulez. D'accord, écoutez, merci Andréa. Bleu Tomate sera là aussi. On viendra raconter, rencontrer et relayer toutes ces initiatives que vous portez avec brio. Merci beaucoup. Merci. Merci.